Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui s'appelle Joujou et le secret de la bibliothécaire. Alors, vous êtes prêts? Joujou aime la bibliothèque. Il adore lire sur les coussins de toutes les couleurs, des romans, des bandes dessinées ou des albums. Mais Joujou a un problème avec l'une des bibliothécaires. Il est gentil, mais il pose trop de questions. Quand Joujou rend un livre, il vaut tout savoir. Alors, raconte, ça t'a plu? Comment s'appelle le héros? Ça ne t'a pas fait peur? Il y a de suspense? Joujou l'évite. La bibliothèque, ce n'est pas l'école. S'il faut faire un résumé de tout ce qu'on a lu. Il préfère même rapporter ses livres à Madame Pitesque. Qu'inspecte les bouquins qu'on lui rend comme si on avait laissé son goûter au en chewing-gum en guise de marque-page. Mais ce jour-là, pas un moyen d'échapper à la grande bavard. Alors, il est bien ce livre? Qu'est-ce que ça raconte? Bien sûr, Joujou n'aurait pas de répondre à ça. Vous n'avez qu'à le lire vous-même. Quand il voit ce qui l'a provoqué, Joujou regrette ce qu'il a dit. Il le regrette encore plus. Quand la bibliothécaire lui dit son terrible secret. Depuis ce jour, Joujou n'est plus le même. Encore en train de lire? Je ne peux pas venir. J'ai un livre à finir. Il parle seul. On dirait qu'il apprend quelque chose par cœur. Tu n'as pas vu mon chapeau? Où est le grand couteau? Je ne trouve plus mon folard rouge et noir. Et ce mercredi-là, quand Joujou sort, il ne sait pas qui l'est suivi. Joujou, il n'est pas visible. Il donne une leçon dans la salle audiovisuelle. Une leçon? Une leçon de quoi? Madame Pétesque, apprenant qu'il a affaire aux parents de Joujou, consent à leur avouer le secret. Elle les emmène dans une petite pièce d'où on peut voir ce qui se passe dans la salle du spectacle. Comment, Blanquette? Tu veux me quitter? Je me le guise chez vous. Regarde-moi, je suis racaine rouge. Il suit bien. Je pense que dans quelques semaines, grâce à Joujou, il aura l'air autrement qu'avec le stylo qui déchivre les côtes barres. Elle pourra alors passer son examen et devenir une vraie bibliothécaire. Mais, chut, les voilà. La semaine prochaine, on attaque les comptes de Pirot. J'apporte des bottes. Toi, cherche des petits cailloux. On fera le petit posséde. Un an plus tard, Madame Pétesque prend sa retraite. Elle est très heureuse d'annoncer à ses lecteurs que son assistance vient de réussir son examen et que c'est par elle qu'il va être remplacé. La nouvelle vraie bibliothécaire adore raconter des histoires aux enfants. Alors, Loulou se jeta sur elle et la mangea. Le mercredi, quand il y a beaucoup de monde, quelqu'un vient lui donner un coup de main. Alors, Joujou, ça te plaît cette histoire ? Raconte ! Merci pour votre attention, mes chers. Et à très bientôt !